Chers amis, alors que nous sommes tous bousculés pour pouvoir retrouver un rythme habituel de nos célébrations et nos modes habituels de communion au Seigneur dans l'Eucharistie, dans l'Assemblée qui forme le corps du Christ, ne nous laissons pas désorienter. Gardons le cap sur l'essentiel. L'essentiel est le fait que le Seigneur accomplit sa parole. Sa parole ne lui revient pas sans avoir accompli sa mission. C'est ce que nous célébrons à Noël et que nous célébrons non seulement dans l'espérance, mais dans la réalisation. Et ce temps de l'Avent est justement le temps où il nous faut préciser au Seigneur, où nous pouvons lui présenter nos attentes profondes. En ces temps particuliers, éprouvants, nous en formulons des attentes. Celles de pouvoir sortir librement, celles de pouvoir retrouver nos proches, celles de pouvoir retrouver notre travail ou nos activités à l'école ou en entreprise en plein développement, celles de retrouver une relance de l'économie. Les attentes, elles sont nombreuses en nos cœurs. Il y en a une qu'il faut soigner particulièrement pendant ce temps de l'Avent. C'est le temps de l'accomplissement de la parole. Sans doute, chez vous, allez-vous préparer une crèche en ce temps de l'Avent. Pour ma part, je vous partage celle que j'aime beaucoup, qui est une crèche très simple. Et j'aime beaucoup Marie et Joseph ici, qui ont un visage très paisible, serein, parce qu'ils savent que la parole de Dieu s'accomplit. C'est à cela que je voudrais vous rendre attentif pendant ce temps de l'Avent. Prenez le temps de relire peut-être ce qui s'est passé, y compris en ces temps éprouvés de cette année 2020, et de percevoir combien le Seigneur a répondu et comment il a répondu à vos attentes. Peut-être aussi, ce temps de l'Avent, est-il le moment de prendre la décision d'ouvrir chaque jour la Bible, d'en acheter une, peut-être, c'est peut-être l'occasion de l'ouvrir, c'est encore mieux, et de la lire, c'est encore beaucoup mieux, parce que le Seigneur se révèle présent au milieu de nous, réellement présent, lorsque nous lisons l'Écriture ensemble. Et dans la Bible, il peut apparaître qu'il y a beaucoup de livres, que c'est un livre très épais, que peut-être nous n'avons pas encore bien lu. Peut-être, pendant ce temps de l'Avent, prenons le temps de lire un Évangile, de voir quel est celui qui nous est annoncé. L'Évangile selon saint Marc est l'Évangile que nous lirons tout au long de l'année liturgique. Pourquoi pas lire cet Évangile au long de ce temps de l'Avent ? Ou bien lire un passage de l'Écriture qui nous est proposé en chaque jour de ce temps de l'Avent. Des célébrations vous seront, des guides de célébrations à faire chez vous, vous seront proposés sur le site internet du Diocène. Et puis, pour soutenir ce travail, peut-être cette redécouverte de la présence réelle du Seigneur au milieu de nous, lorsque nous lisons l'Écriture et que nous nous rendons disponibles à sa parole, je vous invite, et le service de formation permanente va vous donner des moyens sur le site internet, je vous invite à lire, peut-être relire, cette très belle exhortation de Benoît XVI, « La parole du Seigneur ». C'était suite à un synode qui avait eu lieu à Rome sur la parole de Dieu. Et cette très belle exhortation nous fait découvrir, avec beaucoup de simplicité, la puissance de ce type de présence du Seigneur à vos côtés, dans vos maisons, lorsque vous lisez l'Écriture, pour y entendre la parole. Benoît XVI nous fait redécouvrir des textes très audacieux des Pères dans l'Église. Un, par exemple, en particulier, qui est Saint Jérôme, qui nous dit que si nous perdons un peu de cette parole, c'est comme si nous avions perdu une meignette du pain consacré. C'est d'une importance aussi grande, nous rendre attentifs à Dieu qui se livre réellement dans sa parole, qu'à Dieu qui se livre réellement dans le pain consacré. Puissiez-vous vivre ce temps de l'Avent de façon très attentive à la parole de Dieu, que vous puissiez dire, comme Marie, à l'Annonciation, « Que tout se fasse pour moi selon ta parole », que vous puissiez, comme Marie, chanter son Magnificat, que vous puissiez être, comme Joseph, gardien de l'accomplissement de cette parole. Je vous souhaite un très bon Avent. Par-delà les difficultés qui se présentent, ne perdez pas le cap. Il y a une étoile qui nous conduit à la crèche, et cette étoile est déjà là, elle est chez vous, elle est dans la parole de Dieu qui vous est donnée pour que vous puissiez la lire. Bon Avent à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501